C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, il me semble, alors que quand même elles font quelque chose d'absolument extraordinaire, à plein de titres en fait. Elles font plier les hommes, elles font changer des lois et pas les moindres, elles font changer les lois du droit de la succession qui est quelque chose d'hyper important à cette époque-là. Et elles mettent en avant le fait que ce qui est important c'est que la loi ça soit pour tout le monde. Et donc elles font entrer dans la communauté d'Israël, on pourrait dire, de ce peuple, tout le monde. Qu'il n'y ait pas d'exclus, qu'il n'y ait personne qui reste aux marges ou aux frontières. On nous parle d'elles pour la première fois dans le livre des nombres. Le peuple hébreu a donc fui l'Égypte, entraîné par Moïse, et ils sont arrivés à l'est du Jourdain, puisqu'ils vont rentrer dans le pays promis par l'est. Et ils sont stationnés là, ils ont donc passé leurs 40 ans dans le désert déjà, et ils sont stationnés sur la rive est du Jourdain, dans le pays de Moab. Ils ont en face d'eux, de l'autre côté du Jourdain, le pays promis. Et là, avant de traverser, Dieu leur demande de faire presque un recensement, c'est-à-dire de compter toutes les personnes, on ne nous dit pas si c'est des hommes ou des femmes, toutes les personnes de plus de 20 ans qui vont être capables de porter des armes. Parce que l'idée c'est quand même bien qu'il va falloir combattre pour pour pouvoir entrer dans le pays. Et donc s'en suit une longue liste de toutes les tribus. Il y en a donc douze, les douze enfants ou petits-enfants de Jacob. Chacun de ces enfants ayant lui-même des fils, et chaque fils détermine un clan. Et donc il y a une très longue liste de tous les clans et tous les enfants et fils des clans. Et puis là-dedans, il y a six femmes. Voilà. Les cinq filles de Selofrad et puis une autre. Une fois que ce recensement est terminé, juste après, elles sont là, ces cinq femmes dont on vient de parler, devant l'attente de la rencontre, donc ce n'est quand même pas n'importe où, et là, elles se présentent devant les personnages, devant Moïse et devant les personnages les plus importants. Et elles disent, voilà, nous on vient parce que quand on aura conquis le pays, vous allez distribuer de la terre à chacun des tribus, à l'intérieur des tribus à chacun des clans et à chaque personne. Et nous, notre père, il est mort dans le désert. Il n'avait que des filles et donc nous n'aurons pas de terre. Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est que leur argument majeur, en fait, n'est pas tant nous n'aurons pas de terre que le nom de notre père va se perdre. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'elle le demande pour elle. Les grands qui sont là ne savent pas trop quoi leur répondre. On peut imaginer qu'ils sont complètement perdus, qu'ils n'ont aucune envie de dire oui. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils en réfèrent à Dieu. Et donc ils appellent Dieu à la rescousse. Et Dieu dit, ben oui, en fait, elles ont raison. Puisque Dieu dit, non seulement elles ont raison, vous allez leur donner le lopin de terre qui normalement aurait été dû à leur père, mais vous allez en faire une loi pour tous les israélites. Voilà. À partir de cette jurisprudence, on pourrait dire, Dieu en fait une loi générale qui va s'appliquer à tout le monde. C'est-à-dire que quand un homme meurt en n'ayant que des filles, eh bien, on leur donnera la part d'héritage du père. C'est amusant parce que quelques chapitres plus loin, toujours dans le livre des noms, je crois que c'est dit au chapitre 37, les hommes disent, mais quand même, ça va pas cette histoire avec les filles de ces lophrades. Imaginez qu'elles épousent quelqu'un d'une autre tribu. Du coup, la terre, elle sera plus dans notre tribu, elle va changer. Et ça, quand même, franchement, les hommes, c'est pas possible. Et du coup, ils changent la loi. Alors, ils en réfèrent quand même un peu à Dieu, semble-t-il. C'est pas dit aussi clairement que la première fois. Enfin, Dieu ne se prononce pas aussi clairement, mais quand même, il lui en parle, il a l'air d'accord. Et donc, ils reviennent sur la loi. C'est une loi qui doit être tout le temps défendue et qui est tout le temps en danger. On sait bien que les lois, c'est jamais une fois pour toutes. Et voilà, quand les femmes obtiennent quelque chose, il faut toujours se battre parce que ça peut toujours disparaître. Et là, finalement, on leur dit, c'est d'accord, à condition que vous épousiez quelqu'un à l'intérieur de la tribu. Elles sont de la tribu de Manassé et il faut que ça reste pratique dans la tribu de Manassé. On peut dire que le patriarcat a gagné un peu puisqu'il a réussi à faire reculer le droit successoral des filles. En fait, il y a énormément de femmes dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, il y en a même plus que d'hommes, en fait. Et Jésus rencontre plus de femmes que d'hommes. Alors moi, j'aime beaucoup Tamar, cette femme dont le mari, les deux premiers maris, sont morts sans avoir d'enfant. En tout cas, le premier est mort sans avoir d'enfant. Du coup, elle a épousé le second qui est mort sans avoir d'enfant. Et elle, sa mission, c'est de donner un fils à son premier mari. Et du coup, elle fait appel à la loi du Lévira. Comme elle n'a pas eu d'enfant avec le premier, elle épouse le second. Et l'enfant qui devrait naître de ce mariage sera réputé enfant du premier, de celui qui est mort. Le deuxième frère, il est là que pour faire office de géniteur, c'est tout. Mais il meurt aussi sans enfant, le deuxième. Et du coup, elle voudrait épouser le troisième frère. Et le père, il dit que quand même, il y en a déjà deux qui sont morts dans son lit. Il n'a pas très envie de lui donner le troisième, donc il trouve des subterfuges. Et du coup, elle repart chez elle, dans la maison de son père. Mais elle n'a qu'une idée en tête, c'est celle-là. Et elle met au point un stratagème extraordinaire. Elle se déguise en prostituée. Elle se met sur le chemin de son beau-père, qui part pour la tombe des moutons, je crois. Évidemment, le beau-père tombe dans le piège de la prostituée. Elle devient enceinte. Et là, il y a des gens, des bonnes âmes, toujours très bien intentionnées, qui racontent au beau-père, tu sais que ta belle-fille, elle s'est prostituée et elle est enceinte. Évidemment, il est furieux. Et comme c'est quelqu'un de très important, il la condamne à mort. Et donc, elle va être tuée. Et au moment où elle va être mise à mort, par un subterfuge qu'elle a mis au point, elle dit, c'est lui, le père de mon enfant. Donc, elle lui montre des objets qu'elle lui avait pris au moment où ils avaient fait leur affaire ensemble. Et donc là, il n'a pas d'autre solution que de dire, oui, c'est moi qui me suis fait avoir. Et elle a raison, puisque comme ça, elle a donné un fils à mon fils aîné et ma lignée va être poursuivie. Et là, il a une phrase que je trouve fantastique. qui dit, elle est plus juste que moi.